Voilà, c'est en train de s'enregistrer. Alors donc, pour ceux qui sont là, bonjour à tous. Merci de participer à ce deuxième webinaire d'ostéonates. On va essayer d'être aussi efficients que sur le premier. Donc déjà, dans un premier temps, la question, c'était pourquoi organiser un webinaire sur l'ostéopathie en orthodontie. Il y a quelques raisons. Moi, j'ai travaillé, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans ce domaine, en tout cas en collaboration avec des orthodontistes. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec deux générations d'orthodontistes, finalement. C'est assez amusant parce que d'ailleurs, ceux avec qui je travaille actuellement étaient plus ou moins des élèves de ceux avec qui j'ai travaillé à l'époque. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une discipline qui a énormément progressé, en tout cas évolué, parce que progresser, c'est un peu à eux d'en juger. Mais de mon point de vue, qui a beaucoup, beaucoup évolué. L'ostéopathie aussi a évolué pour le meilleur et pour le pire, je crois. Le meilleur étant peut-être une certaine préoccupation de recherche et de validation. Ça, c'était quand même une bonne nouvelle. Et on s'aperçoit qu'en orthodontie, ils ont une activité de recherche qui est considérable. Et curieusement, c'est une activité qui les a amenés progressivement à se rapprocher, finalement, de notre concept. Ce qui fait que, du coup, ils ont aussi tendance à collaborer. Enfin, certains d'entre eux collaborent beaucoup plus facilement avec les ostéopathes. Les ostéopathes ont un petit peu édulcoré leur discours, probablement depuis l'époque d'Isartel, par exemple. Et donc, on est beaucoup plus sobre. Et puis, eux se sont intéressés au fil des années. D'abord, ils s'intéressaient beaucoup aux dents et à la bouche, aux maxillaires. Et puis après, ils ont commencé à s'intéresser au crâne. Et puis ensuite, à la colonne cervicale. Et puis ensuite, à la posture. Et donc, forcément, ils sont rentrés dans un champ d'une médecine intégrative qui nous intéresse, nous parle plus. Ce n'est pas tout à fait nouveau parce que la préoccupation cervico-cranio-facial, ça date à peu près de Marie-Joseph Deshaies, il y a maintenant plus de 20 ans, qu'avec mon ami Jean-Marie Briand, on avait rencontré d'ailleurs à l'époque. Donc, ce n'est pas tout à fait nouveau. Mais cependant, ça a quand même influencé de manière assez progressive la pratique orthodontique. Alors, déjà, par rapport au titre de la formation, Alors, j'ai l'intitulé rôle de l'ostéopathie dans la prise en charge orthodontique. Il faudrait parler plutôt du rôle de l'ostéopathe parce que par rapport à cette pratique dans le cadre de l'orthodontie, on va faire beaucoup d'autres choses que simplement un acte ostéopathique. Et ça, on va le voir progressivement. Alors, pourquoi également ce webinaire ? D'abord, parce qu'il va y avoir une formation, c'est un teasing en fait, je vous le dis entre nous, mais il va y avoir une formation ostéonate en orthodontie comme chaque année au mois de mai à Paris. Et pour ceux qui aiment l'exotisme, il y en aura une également à Rio de Janeiro au mois de novembre pour les voyageurs. Et puis, ceux qui aiment encore plus l'exotisme, il y en aura une probablement à Rennes à la fin de l'année. Alors, par contre, je n'arrive pas à dérouler. Alors, pourquoi s'intéresser à l'orthodontie quand on est ostéopathe ? D'abord parce que je trouve qu'actuellement, on s'intéresse beaucoup à la douleur et ça me préoccupe un petit peu. Je pense qu'il faudrait éviter que les ostéopathes deviennent une sorte de doliprane ambulant. Et je pense qu'il y a énormément de domaines dans lesquels on peut intervenir en dehors de simplement la gestion de la douleur du patient, même si c'est un problème qui est évidemment préoccupant. Et je pense qu'on devrait éviter de sortir trop de domaines autres que l'urgence, en fait. Et à ce titre, c'est ce qu'on travaille, nous, au sein d'ostéonates, la structure ostéonate que certains d'entre vous connaissent, mais peut-être pas tous. C'est-à-dire cette notion de trajectoire de croissance dans laquelle l'orthodontie tient un rôle considérable parce que l'orthodontie, c'est vraiment une illustration des trajectoires de croissance et de leur dérapage surtout. Alors, ça rentre donc dans le cadre, au niveau de nos formations, de tout un tas d'une constellation de formations autour de la périnatalité. Pourquoi autour de la périnatalité ? Parce que finalement, tout part la plupart du temps, plus ou moins de cette période. Voilà. Et donc, l'orthodontie rentre dans le cadre de tout ce qui concerne l'orthopédie en général, mais également l'ORL ou l'Urogynéco. Donc, en fait, c'est tout à fait dans la lignée de notre préoccupation. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est six intervenants en périnatalité, en pédiatrie et dans le cadre du pôle mère-enfant, qu'on ne va pas présenter l'un après l'autre, mais que vous retrouverez sur notre site. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, la définition de l'orthodontie la plus couramment utilisée, c'est donc cette fameuse spécialité médicale qui corrige les anomalies de position des dents et des mâchoires, qui prévient les désordres fonctionnels et esthétiques. L'esthétique en France, c'est relativement récent parce que pendant très longtemps, l'orthodontie était plutôt destinée à de la correction fonctionnelle. Et je pense que l'influence américaine a fait qu'aujourd'hui, on considère qu'à peu près 50 % des enfants sont justiciables d'un traitement orthodontique. Et donc, est apparue cette orthodontie esthétique et également l'orthodontie précoce, sur laquelle on va peut-être pouvoir revenir quelques instants. Mais en fait, l'orthodontie est simplement le bon équilibre de la sphère menducatrice. C'est-à-dire que l'orthodontie, ce n'est pas que les appareils orthodontiques, ce n'est pas que les corrections orthodontiques. C'est beaucoup d'autres choses. Et on va voir donc, en fait, où on peut se situer, nous, en tant que costéopathe, dans cette constellation, puisque l'orthodontie, comme on va le voir un peu plus tard, s'est ouverte complètement à une médecine intégrative, comme on l'a vu tout à l'heure, et dans laquelle on a évidemment une place importante à jouer, parce que nous sommes probablement les seuls dans le circuit à voir les enfants dès la naissance et à les suivre parfois jusqu'au dernier soupir. Donc, on a une visibilité sur le développement de ces enfants, que n'ont pas les orthodontistes qui les voient beaucoup plus tard, que peuvent avoir les pédiatres, mais sans avoir la compétence pour l'évaluation mécanique, biomécanique des enfants. Et donc, on est peut-être le maillon qui peut permettre de connecter ces différentes disciplines. Alors, je vous ai mis en citation une citation de Marie-Joseph D. Et donc, on voit que ça, ça date d'une vingtaine d'années, peut-être un peu plus même, et où elle écrivait déjà « Derrière la malocclusion dentaire se cache un déséquilibre facial, parfois également un déséquilibre crânien ». Et donc, c'est à ce titre qu'on va pouvoir probablement intervenir précocement sur certains enfants. Je vous rappelle aussi une citation que j'aime beaucoup, parce qu'elle nous permet de nous resituer dans notre cadre d'exercice du positionnement de l'ostéopathe. C'est cette citation de Robert Perrono-Ferré de 2017. « L'ostéopathie est une médecine générale manuelle qui consiste à observer et comprendre ». Et donc, on va voir ici, alors c'est une définition extrêmement malicieuse, parce qu'elle est une définition à tiroir, en fait. Et c'est dans le cadre de la médecine générale, telle que moi, personnellement, j'entends la pratiquer, qu'on est amené à suivre des enfants. Et ce qui est un peu préoccupant actuellement, c'est que les parents ont un peu de mal, je trouve, à comprendre cette notion de suivi en ostéopathie, c'est-à-dire qu'ils nous amènent des bébés. Et ensuite, quand les bébés ont des otites, ils ne pensent pas forcément à les ramener. Quand ils ont des problèmes orthophoniques, ils ne pensent pas non plus à nous les ramener. Et je pense que ça, c'est de notre fait. C'est parce qu'on n'est pas assez clair dans notre positionnement de praticien et qu'on a tendance à être un petit peu toujours dans l'urgence ou dans le one shot. Donc, je pense que c'est à nous de faire une démarche quand on traite des bébés pour informer qu'il y a d'autres indications plus tard. En fait, les jalons sont assez simples. C'est le bébé, l'enfant jeune avec des otites, l'enfant plus jeune avec des problèmes orthophoniques, l'enfant plus âgé avec des problèmes orthodontiques et ensuite l'enfant plus âgé avec des épiphysites de croissance ou des scolioses ou des problèmes orthopédiques, comme les traite notamment Jean-Marie dans ses formations. Donc, c'est cette notion de médecine générale qui fait qu'on a certainement un rôle important à jouer dans le domaine orthodontique. Et observer et comprendre, on va voir tout à l'heure que parmi les différents rôles de l'ostéopathe dans ses suivis, il va y avoir beaucoup à observer et à évaluer de manière complètement hors technique ostéopathique proprement dite. Ce qu'on appelle improprement aujourd'hui unless, c'est-à-dire l'ostéopathie en tant que consultation et non pas en tant qu'acte technique. Et la deuxième définition que j'aime beaucoup et qui correspond tout à fait à notre philosophie à ostéonate, c'est celle de Carrero. L'ostéopathie pédiatrique consiste à lever les obstacles à la trajectoire de croissance. Et donc, on va voir un petit peu quels sont ces différents obstacles dans le cadre orthodontique. Donc, il va y avoir quatre objectifs. Anticiper, détecter, prévenir et potentialiser. Alors, anticiper et détecter et anticiper et prévenir, ce n'est pas tout à fait la même chose. On va revenir justement sur ces termes. Anticiper, c'est être en fait dans le domaine de l'infra-clinique, c'est-à-dire dans une démarche qui s'intéresse à une problématique qui ne s'est pas encore posée. Et les troubles orthodontiques qui entrent complètement dans les dysmorphoses de la sphère crânienne et dentofaciale, et à ce titre, elles ont tout à fait le droit de citer dans la prise en charge du nouveau-né, par exemple. Il y a pas mal de travaux là-dessus, mais notamment, il y a une étude qui vient de sortir en Italie qui confirme qu'en réalité, par exemple, le recrutement des orthodontistes est beaucoup plus important chez les enfants plagiocéphales que chez le tout-venant. Donc, on se rend compte de ce qui avait déjà été évoqué par Marie-Josepdé, puisqu'elle disait elle-même qu'en fait, la dysmorphie dans l'ensemble du crâne allait retentir chez le petit humain sur sa bouche, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, par exemple, des grands singes, puisque ça ne va pas de soi, en fait. C'est-à-dire que chez le grand singe, il peut y avoir une déformation de crâne sans déformation de la menducation. Mais en ce moment, c'est un peu confirmé par des études qui sortent progressivement. Et puis aussi, faire attention de ne pas confondre, notamment dans le discours, la causalité et la corrélation. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir un discours sobre. Le fait que deux phénomènes se produisent simultanément sur un patient ne signifie pas nécessairement que ces deux phénomènes soient interdépendants. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir corrélation sans qu'il y ait forcément causalité. Alors, j'ai une nouvelle invitée qui est entrée. Bonsoir. Bonsoir. Désolée. Alors, si tu veux couper le micro. Bon, on vient juste de commencer. Ensuite, détecter, c'est un autre domaine. C'est le domaine justement de l'observation, de l'interrogatoire, du bilan, du test. Et là, on est donc dans l'ostéopathie handless. Observer le crâne, les sutures, le rachis cervical et l'unité fonctionnelle supérieure, le rachis, la posture, la face. On va voir beaucoup la face parce que la face est à la fois le reflet et parfois la cause des problèmes. La langue, qui est un élément considérable de l'orthodontie moderne. Et enfin, les articulations temporomandibulaires. La prévention, c'est ce qu'on va voir sur la partie pédiatrique du sujet, c'est-à-dire le diagnostic, le traitement, mais aussi l'orientation. Ça peut être un problème. On a souvent un problème pour savoir à quel moment intervenir. Le timing est très, très important. Il faut qu'on sache à la fois que faire, pourquoi on le fait, c'est-à-dire comment c'est justifié et quand, surtout, parce que le timing, c'est vraiment le mot-clé de l'approche orthodontique. Et donc, orienter correctement, puisqu'on a la chance de voir des enfants jeunes et donner des conseils. Et enfin, potentialiser. Ça, c'était la grande question que m'avait posée l'orthodontiste avec laquelle je travaillais il y a une vingtaine d'années. C'était la préoccupation qui est toujours d'actualité, c'est-à-dire la lutte contre les récidives. C'est-à-dire qu'en fait, quand on impose un appareil, on n'est jamais tout à fait sûr que le résultat va être pérenne. Et à ce titre, il y a un certain nombre d'éléments qui nous concernent directement, c'est-à-dire la qualité du jeu sutural, la qualité de la charnière occipute atlas, la ligne centrale, la membrane de tension réciproque, dont on va voir qu'elle joue un rôle considérable. Tous les systèmes sus et souïoïdiens, qui sont responsables souvent d'une récidive ou d'une décompensation des corrections, l'orifice supérieur et les chaînes musculaires. Le contexte de toute cette organisation de développement de la manducation et de l'orthodontie se déroule sur sept items différents chronologiques. On va revoir un petit peu en détail parce que ça, c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui va motiver notre intervention. La biodynamique de développement de la base de crâne, telle qu'elle a été définie par D.L., la céphalométrie qui s'en est suivie, l'occlusion, bien sûr, qui est un élément important de cette discipline, la biomécanique du crâne, la langue et en général les conformateurs bucaux, la posture et en particulier la région cervico-céphalique. La morphogénèse du crâne a été décrite beaucoup par Jean Delerre, bien sûr, qui a été quand même le grand maître en France, et puis par Marie-Joseph Deshaies qui avait une approche tout à fait intéressante de cette fameuse biodynamique de la base de crâne. Je pense que vous connaissez tous ça, je ne vais pas m'étendre trop, mais il s'agit en fait de la description des modifications morphologiques du crâne au cours de la croissance, qui commence, enfin, qui disons de manière arbitraire, est attribuée à la rotation antihoraire de l'occipute en vue latérale droite, qui va déclencher une élévation de la selle turcique et puis une bascule complète du sphénoïde vers l'avant. Donc, c'est ce qu'on appelle la contraction crânienne en orthodontie. Cette contraction crânienne va produire une modification, un modelage de la synchondrose phéno-basilaire qui va progressivement donc s'horizontaliser, qui va partir d'une position presque verticale pour finir dans une position extrêmement oblique. Et ça, c'est fondamental puisque, en fait, c'est ce qu'on va découvrir dès la naissance sur le bébé, c'est-à-dire cette fameuse dynamique de contraction. En fait, le bébé est un individu en cours de flexion, c'est-à-dire que les évaluations qu'on fait en crânien avec ce fameux cycle de flexion-extension, en fait, c'est simplement la perception d'un mouvement permanent de flexion du crâne, qui va donc, quand on le voit de plus près, nécessiter, entre autres, au passage, la liberté absolue de la charnière cervicale haute, puisqu'il faut que l'apophysodontoïde soit capable de descendre et d'avancer pendant cette flexion pour ne pas freiner la flexion. Donc ça, je pense que vous connaissez tous ça, j'imagine. Et ça, c'est l'élément déterminant de cette fameuse biodynamique de base de crâne, puisque ça va également s'accompagner d'une frontalisation du rocher bilatéralement, d'une descente et d'une ouverture des écailles temporales, mais surtout, pour ce qui nous concerne, ça va orienter l'articulation temporomandibulaire et donc positionner la mandibule. On retrouve ici la bascule de l'occipule, très connue des ostéopathes, l'ouverture du temporal et le positionnement final. Alors évidemment, on voit que déjà, ce phénomène peut être asymétrique, donc ça, c'est un premier problème possible, qu'on est capable de percevoir sans trop de difficultés sur un nouveau-né ou sur un nourrisson. Et ici, un dessin un peu plus ardu, mais je vous demande juste de regarder en bas, là, vous voyez ce que ça donne, c'est-à-dire que vous allez avoir, en fait, en fonction de la dynamique de flexion, une organisation qui peut être différente entre les deux arcades dentaires, puisqu'en fait, chaque arcade dentaire va dépendre d'une sphère crânienne différente. Alors, on va revenir là-dessus parce que ce dessin est assez difficile, mais vous voyez qu'en fait, ça bascule en rotation. Et puis, au niveau des maxillaires, vous allez avoir, en fait, chaque arcade, alors ici, on va redétailler un peu tout à l'heure, mais ici, on est dans une classe 3, et donc, on voit qu'une des arcades s'évase beaucoup plus que l'autre, et dans la classe 2, ici, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le maxillaire va s'évaser moins et donc se propulser vers l'avant. On est dans, donc, des classes 2 avec des palais très creux, etc., et parfois des compressions de sutures intermaxillaires. Alors, on voit qu'ici, dans cette biodynamique, on va se retrouver avec deux champs crâniens, le champ crânio-facial et le champ crânio-acidien, qui sont censés être équilibrés, et qu'on va avoir, dans certains cas, parce que cette flexion de la base de crâne, malheureusement, elle ne se passe pas toujours de manière optimale, on va parfois avoir un déséquilibre de ces deux champs crâniens avec, comme élément principal, une flexion plus ou moins marquée de la synchondrose phénobasilaire. Il n'y a pas, il y a simplement des flexions suffisantes ou excessives. Il n'y a pas d'extension de la synchondrose phénobasilaire. Soit la synchondrose phénobasilaire va arriver à son point de flexion idéal, soit elle va rester en extension ou le dépasser. Et donc, ont été construits à l'époque par les orthodontistes tout un tas de points au niveau du crâne qui vont permettre, alors je ne vous les détaille pas évidemment, parce qu'on va les retrouver tout à l'heure sur un schéma, mais ce sont des points très intéressants pour nous qui vont en fait permettre de faire ce qu'on appelle une analyse céphalométrique, c'est-à-dire qu'à partir de ces points, on peut calculer des angles. Le projet à l'époque de Marie-Joseph Dès était d'établir en fait une cartographie du développement prévisionnel du crâne à partir de cette céphalométrie. Alors ce qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est que tout le monde s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas tout à fait aussi bien que prévu. C'est-à-dire qu'avec le recul, on s'est rendu compte que ces fameuses analyses céphalométriques, alors ici, on voit donc ces fameux points à partir desquels on peut tracer évidemment des lignes. Là, on a le milieu de la salle turcique, nasion, etc. Le fameux plan de Francfort qui est très connu, le plan palatin. On peut calculer aussi l'inclinaison des dents, maxillaires, sup ou inf, etc. et créer comme ça un montage géométrique qui devait permettre à l'origine de prévoir le développement. Et c'est là que c'est très intéressant pour nous puisque les orthodontistes se sont aperçus que ça ne fonctionnait pas de manière optimale et qu'on n'arrivait pas en fait tout à fait à prévoir. Et pourquoi on n'arrive pas à prévoir ? Parce qu'il y a tout un tas de phénomènes parasites qui peuvent se produire. Et ces phénomènes parasites, c'est justement ceux qui nous intéressent, qui sont extrêmement nombreux finalement et qui vont en fait perturber la prévision de flexion de ce crâne. Alors ici, vous avez un crâne où la flexion a été trop importante. L'occipite est beaucoup trop descendue. Vous voyez, la cellule turcique ici, le plan de l'articulation occipite-osphénoïda, c'est beaucoup trop fléchi. Et on est dans ce qu'on appelle une architecture en flexion. Et une architecture en flexion, donc ça va donner ce qu'on va voir tout à l'heure, une classe 3. Ici, dans l'autre schéma, ici c'est une radio. Ici, on est au contraire dans une architecture en extension où cette flexion de base a été insuffisante. Et on va avoir ici, vous voyez, on voit ici un overbite sur l'incisive. Et on va avoir ici une autre incidence de cette architecture en extension, c'est une mauvaise congruence des dents cuspidées. C'est-à-dire que vous voyez ici, le décalage d'une demi-dent ne se produit pas. Alors, maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau de l'occlusion. Alors, ici, on a bien compris qu'on a vu tous les éléments qui peuvent intervenir dans cette flexion pour la freiner, par exemple, les dysfonctions de la charnière C0, C1, C2, par exemple, une dyspraxie linguale, par exemple, un déficit de propulsion mandibulaire sur un nouveau-né. On va voir que la propulsion mandibulaire sur le nouveau-né, c'est un phénomène qui est sous-estimé. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on coupe beaucoup de freins de langue, parce qu'en réalité, la plupart des freins de langue sont susceptibles de s'allonger, pour peu que la mandibule soit capable de se propulser régulièrement, comme elle le fait dans un allaitement au sein. Donc, il y a énormément de paramètres qui peuvent jouer. Évidemment, les compressions de suture. Et puis, on va le voir, tous les facteurs qui participent à la croissance du crâne en général. Donc, l'occlusion, c'est un phénomène qui doit être d'une extrême précision. Vous voyez ici des dents cuspidées, position d'intercuspidation maximale. Vous avez donc les cuspides dentaires qui s'encastrent parfaitement les unes dans les autres. Ça veut dire que les légers déséquilibres de la manducation ne sont pas tolérables au niveau de l'occlusion. C'est-à-dire que l'occlusion doit être parfaite. C'est bien pour ça qu'on peut avoir des crânes relativement asymétriques pendant toute l'enfance. Mais au moment où on arrive en denture mixte et ensuite en denture définitive, on va voir apparaître les inconvénients de cette asymétrie. Alors, cette occlusion, elle est dirigée par deux phénomènes. Celui-ci qu'on voit de face, c'est la courbe de Wilson. C'est-à-dire qu'on voit que les dents ont une inclinaison, que ce soit sur la mandibule ou sur le maxillaire. Donc, cette inclinaison, elle est extrêmement régulière. Et puis, en profil, on a également une courbe régulière d'occlusion. Et on voit ici que toutes les dents sont axées vers la même zone infra-orbitaire. Ça, c'est l'axe d'implantation des dents. On va voir que ça ne correspond pas à l'axe de pression qui va s'exercer. Et c'est pour ça qu'on va avoir des incidences au niveau douloureux sur certains enfants. Donc, ici, on retrouve un petit peu ce qui se passe au niveau des différentes phases. Alors, on ne va pas rentrer en détail dans les éruptions dentaires, mais la première incisive apparaît vers 6-7 mois. Ensuite, il y a des cycles de 6 mois. Les deux incisives, la première prémolaire, l'incisive latérale, à 12 mois, entre 12 et 18 mois, les canines, etc. Et puis, on voit ici qu'on va passer progressivement à 6 ans en denture mixte et puis en denture définitive. On va revenir un peu là-dessus en détail tout à l'heure. Alors, la normoclusion, ce qui va être finalement la conséquence de la qualité de la flexion de la base de crâne, a priori, en supposant que le système maxillomandibulaire soit en bon état, ça va être en fait cet alignement très particulier. Alors, ça, il faut le regarder sur les patients parce que ça, c'est très important, même sur l'enfant. Un des problèmes importants sur les enfants en denture lactéale, c'est déjà les occlusions croisées qu'il faut déjà adresser directement aux orthodontistes, en fait, dès 4 ou 5 ans. Et la normoclusion, vous voyez, ça consiste à avoir les dents du maxillaire supérieur qui recouvrent légèrement celles du maxillaire inférieur et qui les recouvrent surtout à l'extérieur. Ça, c'est très important. C'est pour ça que l'occlusion croisée est un problème dès le plus jeune âge parce que si les dents du maxillaire supérieur ne recouvrent pas les dents du maxillaire inférieur, il va y avoir une perturbation de l'érosion progressive des dents puisqu'en fait, ça, ça va servir à éroder les dents et à les faire tomber. Et si le maxillaire supérieur ne recouvre pas le maxillaire inférieur, eh bien, on va automatiquement vers des problèmes d'occlusion au moment des dents définitives. Alors, dans les anomalies occlusales les plus courantes, ce sont des anomalies de congruence des arcades. Donc, soit les classes, la classe 1 qu'on a vue ici, on voit donc que même en denture très précoce, on a ce recouvrement. Donc, la classe 2 où on va avoir cette overbite et ici un overjet des incisives, c'est-à-dire qu'elle dépasse énormément, elle descend trop bas jusqu'à parfois attaquer la zone d'insertion des dents inférieures. Et ensuite, dans les classes 3, on va avoir exactement l'inverse, c'est-à-dire une mandibule qui va recouvrir le maxillaire. Donc là, c'est très problématique, bien sûr, puisque le maxillaire supérieur va être en déficit de développement transversal, étant donné qu'il va être en permanence freiné par le maxillaire inférieur dans son expansion. Donc ça, ça peut se repérer très jeune sur des enfants en denture lactéale et on va avoir, notamment pour les repérer, ces dysmorphoses qui accompagnent la plupart du temps les problèmes d'occlusion, c'est-à-dire cette fameuse classe 2. C'est une classe 2 cutanée, pourquoi ? Parce que ce qu'on voit tout de suite ici, c'est qu'il y a très probablement une hypotonie des orbiculaires des lèvres, donc lèvres béantes, probablement une respiration buccale. Et ici, une classe 3 cutanée, c'est-à-dire une protrusion mandibulaire permanente qui est visible bouche fermée, c'est-à-dire qu'on peut observer bouche fermée et ensuite vérifier bouche ouverte sur l'enfant. Et puis, la dimension verticale qu'on n'a pas citée, c'est-à-dire, donc là, je n'avais pas de patient qui était d'accord pour être photographié, donc j'ai trouvé un... Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Popeye parmi vous, parce que c'est un peu... Non ? Ça peut dépasser Popeye. Oui. Popeye a un problème de dimension verticale incontestablement. Alors, vous savez que le visage, il est composé de trois parties égales la partie inférieure, la partie moyenne et la partie supérieure. Donc ici, évidemment, la perte de dimension verticale va nous donner une partie inférieure extrêmement réduite. Et au final, pour conclure avec ça, donc l'occlusion centrée qu'on va retrouver, c'est ça, c'est-à-dire une incisive supérieure qui dépasse légèrement au-dessus de l'incisive inférieure et les dents cuspidées qui sont décalées d'une demi-dent de façon à ce que les parties convexes rentrent dans les parties concaves. L'occlusion centrée n'est pas la fermeture en intercuspidation maximale qu'on a vue tout à l'heure sur l'autre schéma, puisque vous voyez que l'occlusion centrée, c'est-à-dire que c'est une occlusion qui est centrée au niveau de l'articulation temporomandibulaire, ne comprend pas un contact interdentaire. D'accord ? C'est important aussi à noter par rapport au travail sur l'ATM. Il y a une différence entre l'occlusion centrée, la position de repos et la position en contact. Si le patient est en contact, il est en fait en prébruxisme et là, on a déjà un autre problème. Alors, je vais admettre un nouvel intervenant. Alors, par ailleurs, on va aussi avoir à s'intéresser à la fin du développement de la face elle-même, bien sûr, puisque la face va nous intéresser au niveau notamment du maxillaire, c'est-à-dire la jonction des noyaux impairs au niveau de la face qui va se dérouler, vous voyez, dans les trois dernières semaines, se dérouler plus ou moins, d'ailleurs, dans les trois dernières semaines de la vie, dans les semaines 7 à 10 de la vie intra-utérine et qu'on va pouvoir évaluer. Donc, il y a toute une méthodologie d'évaluation qui va porter sur cette face particulière de la synthèse des bourgeons parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de déséquilibres qui sont déjà présents à ce stade. Ensuite, on va rentrer dans la partie biomécanique du développement du crâne et de la face qui va se faire autour des cartilages de croissance et du système sutural. Donc, ça, vous connaissez tout ce schéma. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a, en fait, des sutures qui sont disposées au niveau de la base du crâne dans les trois plans de l'espace. On a vu tout à l'heure que dans les problèmes d'occlusion, on avait des problèmes dans le plan transversal, dans le sens entéro-postérieur ou dans le sens vertical. Ici, de la même façon, on va avoir des sutures qui vont produire du développement transversal, des sutures qui vont produire du développement entéro-postérieur et cette suture occipito-sphénoïdale va produire également du développement vertical puisqu'elle est extrêmement oblique. On va retrouver ces axes au niveau des sutures de la voûte. Chaque suture va être disposée selon un axe qui va permettre de produire de la croissante dans la direction transversale à l'axe de la suture. C'est-à-dire que si vous avez une série de plans de suture comme ça dans le même axe qui se retrouvent en compression, ce qui est assez fréquent, vous savez que vous avez une perte de développement dans l'axe transversal à ces sutures. On le retrouve très souvent. On le retrouve également un peu plus bas ici au niveau de la partie sagitale entre la symphyse mentonnière, la jonction intermaxillaire, interpalatine, internasale et suture métopique. Quand vous voyez une suture métopique en compression, il faut en général être très attentif sur l'ensemble des sutures de l'axe qui correspondent parce qu'il y a probablement eu une compression et donc une incidence notamment sur l'intermaxillaire qu'on va retrouver ici. Donc l'intermaxillaire qui est dans l'axe et puis celle-ci, la maxillopalatine qu'on va retrouver dans l'axe de la suture coronale par exemple. Et ici, une zone qui est très intéressante, c'est la zone du prémaxillaire qui fonctionne en éventail en fait, c'est-à-dire que la zone de mobilité se trouve entre les incisives centrales et ça va s'ouvrir et se fermer comme un éventail autour des points latéraux de la suture. Donc tout ça, ce sont des zones d'investigation très importantes pour nous puisque si une suture n'est pas active, il va y avoir une modification de l'axe de développement et que c'est un peu de notre fait de nous préoccuper de ces sutures. Alors pour résumer ce tableau, on voit que le crâne va croître d'abord d'une manière biodynamique sur la biodynamique qu'a décrit Marie-Joseph D. jusqu'à la naissance et un peu au-delà et puis ensuite ce développement biodynamique va se poursuivre jusqu'au dernier soupir et puis va se superposer la biomécanique crânienne qui va venir compléter le développement biodynamique au moment où les jonctions suturales vont devenir actives et où les synchondroses vont continuer à produire de la dimension du développement. Et vous avez ici donc les différentes étapes les premières dents à six mois la denture lactéale à trois ans la denture mixte à six ans la denture définitive à 13 ans et ensuite les dents de sagesse et donc on va voir qu'en orthodontie ce qui n'est pas de notre ressort directement mais à chaque étape il y a une approche qui peut être proposée dans certaines situations par les orthodontistes dès l'âge de trois ans. Et donc l'approche océopathique nécessite comme on le voit de s'intéresser et de diagnostiquer en fait les deux systèmes de développement le système biodynamique cette dynamique de croissance avant la mise en place de la biomécanique et puis ensuite la biomécanique qui va être aussi potentiellement une source de désordre pour le développement du crâne. Et dans ce cadre la méthodologie la plus pertinente c'est la méthodologie ressources contraintes c'est-à-dire que d'un côté on va évaluer la qualité de la croissance simplement puisque un bébé qui prend deux centimètres de circonférence tous les mois c'est-à-dire un demi centimètre par semaine c'est un crâne qui est en expansion donc cette expansion elle est perceptible à la main c'est une structure qui se gonfle en fait qui est en flexion permanente on va dire en inspire permanente et ceci sous l'influence de la croissance du cerveau de la pression du liquide céphalo-rachidien qui va transmettre cette croissance générale du système nerveux central la pression du liquide céphalo-rachidien est très importante et surtout par rapport au développement des organes en particulier les globes oculaires les sinus d'où la problématique de la respiration buccale puisque les sinus vont se pneumatiser grâce au flux aérien et puis la langue qu'on va voir en détail puisque la langue est un élément considérable des ressources de développement de la cavité buccale en particulier et ça donc ça c'est exactement le domaine des ostéopathes dans le domaine crânien alors on peut appeler ça respiration primaire ou autrement peu importe de toute façon ce qui est certain c'est qu'il y a une certaine dynamique de croissance qu'on doit pouvoir sentir dont on doit pouvoir sentir la symétrie notamment l'équilibre la caricature d'un déséquilibre de croissance intrinsèque du crâne c'est évidemment la plage océphalie c'est une caricature mais on peut déterminer dans différentes zones de crâne un déficit de développement qui n'a rien à voir avec la biomécanique qui est simplement une mauvaise répartition de la pression intracrânienne dans ce développement et ensuite on va évaluer les contraintes alors ce qu'on appelle ce qu'on peut appeler les schémas de restriction les appareils de restriction les schémas de contraintes etc. qui sont soit physiologiques soit pathologiques parce que les systèmes de contraintes sont nécessaires à la modification de la forme du crâne c'est-à-dire sans système de contraintes le crâne il s'expandrait comme un ballon de manière homogène alors qu'on a vu qu'en fait il va se fléchir donc il va changer de forme et il change de forme grâce à des systèmes de contraintes qui sont essentiellement vasculaires dans un premier temps qui ensuite vont être également liés à la membrane de tension réciproque c'est pour ça que la membrane de tension réciproque est un élément considérable du développement du crâne parce que cette membrane va maintenir le crâne et le conformer c'est-à-dire créer des zones de restriction qui vont orienter le développement notamment ce fameux phénomène de flexion puis de développement postérolatéral du système nerveux central et puis ensuite le dernier système de contraintes évidemment c'est les contraintes intra-osseuses la densité intra-osseuse et les sutures elles-mêmes pour donner un exemple à quoi ça correspond cette double préoccupation entre la biodynamique et la biomécanique c'est par exemple si on prend le maxillaire inférieur vous avez ce fameux schéma de Enlow qui montre le développement du maxillaire donc ce maxillaire il se développe selon trois modèles d'abord il y a un modelage osseux c'est-à-dire qu'il va se creuser à sa partie antérieure comme on le voit ici sur le schéma et ces deux systèmes de développement c'est d'abord un développement intrinsèque qu'on a appelé tout à l'heure la biodynamique de développement et puis ensuite un développement par la croissance des sutures qu'on retrouve ici c'est-à-dire à la fois il va se développer à la périphérie en même temps que les autres os parce qu'il est pris dans un système sutural en croissance et puis également se développer lui-même autour de son propre sa propre croissance intrinsèque donc qu'on avait appelé tout à l'heure une croissance biodynamique la dynamique de croissance alors je veux revenir sur un petit détail qu'on a vu tout à l'heure on a vu l'axe d'implantation des dents en fait heureusement la pression qui va s'exercer dans la morducation ne va pas s'exercer directement dans l'axe de pression des dents mais par l'intermédiaire de trois grandes poutres qui partent de la troisième de la sixième et de la huitième dent et qui vont venir en fait passer en fait à travers le maxillaire à la partie intérieure pour la poutre de la troisième dent la canine la fameuse dent canine du maxillaire à partir de la sixième la poutre va passer à l'extérieur du maxillaire et la troisième la dent de sagesse va passer directement au niveau de l'articulation temporomandibulaire c'est-à-dire que tous ces systèmes vont transiter par le frontal et venir impacter directement l'articulation temporomandibulaire dans la pression manducatrice ce qui explique que dans les malocclusions on va pouvoir trouver assez fréquemment des céphalées frontales parce que le frontal va encaisser en fait toute la pression et donc toutes les sutures du frontal sont à investiguer dans les malocclusions et à contrario dans les dysfonctions fréquentes au niveau du frontal il faut rechercher systématiquement une malocclusion parce que ça peut signer un déséquilibre de ces poutres d'appui de la manducation on voit que le maxillaire lui-même en fait est un os entièrement pneumatisé qui ne serait pas capable d'absorber les contraintes de pression d'occlusion alors bon la langue on va l'évaluer un petit peu plus en détail parce que la langue est un vrai conformateur de la bouche et donc on voit ici les trois étapes la langue qui recule entre 4 et 6 mois donc la langue du bébé elle est étalée et complètement basse et ensuite elle va reculer ensuite elle se verticalise et puis donc cette action morphogénétique ce n'est pas un scoop puisque ça a été décrit en 1873 ce qui est plus récent c'est la notion de couloir dentaire de château qui nous intéresse directement puisque ce couloir en fait c'est ce qui représente le bon développement de la base maxillaire lié en fait à la pression de la langue à l'intérieur la pression bien distribuée de la langue et d'un autre côté de la contrainte musculaire externe des buxinateurs et de l'orbiculaire en particulier et en fait ce sont ces deux forces qui vont constituer ce fameux couloir dentaire qui va permettre en principe le développement harmonieux de la mandibule et du maxillaire alors dans ce tableau de Lyme on voit on ne va pas le détailler mais vous allez le retrouver facilement en plus je suis en train d'enregistrer en principe cette présentation vous allez avoir ici toutes les incidences possibles de tous les problèmes lingaux et donc on voit que ce ne sont pas des incidences des rapports de cause à effet c'est à dire que la succion du pouce par exemple peut donner un certain nombre de désordres la langue basse également etc mais en fait vous voyez qu'il y a une interaction permanente entre toutes ces dysfonctions linguales et les problèmes qu'on va retrouver qu'on a cités la plupart du temps l'abeance antérieure qu'on a vu tout à l'heure sur les classes 2 la rétrusion des incisives etc donc il faut repérer le positionnement ce qu'on a vu la macro-glossie les ankylo-glossies éventuelles et surtout ce qu'on a vu tout à l'heure le déficit de propulsion mandibulaire et puis ensuite sur l'enfant un peu plus grand la respiration buccale la succion des glutitions infantiles il faut rappeler que les phénomènes de succion des glutitions la succion non nutritive qui est parfaitement physiologique jusqu'à 3 ans devient pathologique à partir de 3 ans et évidemment la succion des glutitions infantiles doit être combattue le plus rapidement possible vers 4 ou 5 ans et vous savez que c'est impossible de combattre la succion des glutitions infantiles sur un bébé un enfant qui suce son pouce ou une tétine les parafonctions se ronger les ongles etc et la bonne position de la langue c'est l'apexe en contact avec les papilles rétro-incisives et vous avez donc je vous encourage à aller lire Fournier Marie-Vonne Fournier qui a à peu près tout inventé dans le domaine de l'examen clinique de la langue et on va retrouver en fait la façon d'évaluer notamment par des exercices de prononciation mais également par des observations sur la contraction excessive des muscles orbiculaires par exemple sur une tension musculaire en général autour de la bouche etc et puis également l'observation de l'orbiculaire des lèvres sa tonicité ou son hypertonicité éventuelle donc en fait tout ça ça commence dès la prise en charge du nouveau-né ça veut dire qu'on peut considérer que la prise en charge du nouveau-né est déjà une prise en charge anticipative des troubles orthodontiques et on va retrouver donc des grandes familles de problèmes qui vont être plus particulièrement générateurs de troubles orthodontiques évidemment les torticolis ou les attitudes en torticolis les plagiocéphalies les asymétries mandibulaires qu'on retrouve assez fréquemment notamment sur les appuis de la mandibule sur la clavicule les postures asymétriques cervico-cranio-mandibulaires les bébés en extension le bébé en extension ou le bébé en virgule mais en particulier le bébé en virgule probablement est générateur quand même de beaucoup d'asymétrie c'est très très difficile de supprimer complètement un schéma en virgule les schémas d'extension heureusement c'est un peu plus simple et bien entendu les streng les streng qui sont des gros pourvoyeurs de problèmes orthodontiques parce que ça réduit l'incidence de la propulsion mandibulaire et ça modifie le travail des ptérygoïdiens ensuite il y a l'interrogatoire donc classique la ventilation les pathologies ORL notamment les syndromes d'apnée les pharyngites à répétition le test de Rosenta je ne vais pas vous le détailler ici mais vous le retrouvez facilement c'est un test qui permet d'évaluer en fait la qualité de la respiration c'est-à-dire qu'un enfant si vous le faites respirer par le nez et qu'en fait il n'a pas l'habitude il va avoir une augmentation du pouls donc ce test vous permet sur un bébé qui arrive à respirer par le nez de quand même faire un diagnostic de respiration buccale en particulier nocturne et puis dans l'examen clinique on a le test de convergence oculaire puisque là on voit sur ces deux cas que la convergence disparaît à l'occlusion à gauche c'est hors occlusion à droite c'est en occlusion donc ça ça fait partie des tests alors ensuite on peut avoir donc tout un tas d'exercices à faire ou et en adressant à l'orthophoniste pour un bilan tout simplement sur un enfant jeune 4-5 ans et puis vous avez des techniques comme Frogimov qui marche plutôt bien mais qui a des indications particulières que là on n'a pas le temps de développer mais il faut déjà bien regarder les indications c'est un système en fait qui permet simplement à un enfant qui ne suce plus son pouce ni une tétine de travailler les boucles réflexes de la succion d'adulte c'est-à-dire que le Frogimov empêche simplement l'enfant de fermer les lèvres en déglutissant alors la posture maintenant alors on ne va pas rentrer trop dans les études parce qu'on va trop déborder je vais essayer de ne pas trop déborder du temps mais il y a beaucoup d'études en fait contrairement à ce qu'on dit moi j'ai fait une revue de littérature depuis un certain temps il y a beaucoup d'études qui mettent en corrélation l'hypodivergence mandibulaire la flexion de la partie postérieure de la base de crâne le prognatisme la flexion de la tête par rapport à la colonne cervicale etc. la lordose cervicale il y a beaucoup d'études là-dessus d'ailleurs je vous en ai cité quelques-unes ici et donc ce qu'on peut observer à partir de ces études c'est que le sujet en classe 2 c'est-à-dire celui qui avait ses dents du maxillaire en avant du maxillaire supérieur a en corrélation une extension de la tête et de la colonne cervicale haute alors notez bien cette notion de colonne cervicale haute parce qu'en orthodontie ils ont eu la finesse de diviser la colonne cervicale en deux parties la colonne haute et basse et donc avoir la possibilité d'évaluer le comportement des deux parties de la colonne cervicale et ici on a une extension de la colonne cervicale haute et au contraire une inclinaison antérieure du rachis cervical bas évidemment toute la problématique des sucs et suïoïdiens du tractus oesophageo-gastrique etc. donc c'est une discipline qui va nous emmener aussi dans le travail viscéral du système digestif donc on va avoir une augmentation des courbures vertébrales un flessome des membres inférieurs et alors que dans les classes 3 on va avoir plus ou moins l'inverse avec une atténuation de la lordose cervicale et une modification de la position de la mandibule évidemment puisque là elle va être propulsée et on voit en fait l'unité fonctionnelle que constitue le rachis cervical supérieur au A avec la mandibule et on voit ici cette notion de colonne cervicale basse colonne cervicale haute avec la face longue ici ici une face courte et puis vous voyez le positionnement il faut être très très attentif parce que l'extension de la colonne cervicale n'est pas interprétée de la même façon si c'est une extension basse ou si c'est une extension haute au niveau de la charnière haute vous voyez on est dans deux positions complètement différentes et il faut qu'on apprenne à distinguer les deux parce que ce sont des situations qui sont très différentes au niveau orthodontique comme on le voit ici sur ces schémas et donc dans cette orthodontie systémique dont on parle aujourd'hui où on parle de la statique la prise en charge posturo-consciente du patient et bien on a de nombreuses études qui montrent qu'en fait il y a une incidence très importante de la statique avec ces troubles orthodontiques alors dans la troisième observation par exemple on voit qu'un tiers des patients scoliotiques ont des asymétries faciales contre 10 à 15% dans une population non scoliotique alors on va aussi utiliser en dehors du traitement ostéopathique classique des techniques posturales et rythmiques et notamment on va s'en servir pour la prévention des récidives alors vous avez un cas ici vous avez donc cette overbite vous avez une classe 2 très classique une classe 2 des tissus mous un overbite important des incisives et vous avez toute une morphologie qu'on vient de voir là qui va être là cette question de la causalité et de la corrélation se pose parce que il est quand même assez difficile de dire quelle est la poule et quelle est l'oeuf mais on va se retrouver dans une morphologie très particulière avec une grosse rotation interne des axes jambiers je pense que Jean-Marie pourrait aussi commenter certainement ce dessin sur une autre façon mais ce qu'on sait c'est que la gestion économique du déséquilibre est toujours présente chez tous les patients ce qui fait que de toute façon le patient va toujours s'organiser dans ce qu'on appelle la loi du moindre effort et la façon dont il va se tenir va être représentative en fait des contraintes auxquelles il est assujetti on parlait tout à l'heure de contraintes ici on voit qu'on est une contrainte qui est une contrainte crânio-sacrée c'est-à-dire une contrainte membraneuse du système membraneux extra-crânien il est complètement verrouillé donc il est enroulé autour d'une tension qui est la meilleure façon pour lui de gérer alors là c'était un système d'échappement à cette tension-là pour une raison qu'on ne connaît pas mais en tout cas qui a été préférée à celle-ci mais dans les deux cas on est dans des contraintes internes très très importantes et on parle donc du déplacement de masse qui va permettre de réduire la tension provoquée par l'érection du patient certaines techniques sont très très adaptées à la situation puisqu'on a vu qu'à l'intérieur de ces chaînes on va avoir tout un tas de tensions parasites alors vous savez que les chaînes musculaires ce n'est pas pathologique les chaînes c'est la morphologie de chacun c'est la liberté de chacun d'être dans une dans un posture qui lui convient le mieux mais en revanche ce qui est pathologique c'est la fossilisation des chaînes musculaires comme disait Godleaf Stroyf c'est-à-dire au moment où le patient est enfermé dans ces chaînes à ce moment-là les techniques rythmiques ont un intérêt particulier parce qu'elles vont faire de l'information proprioceptive donc là je vous ai mis quelques illustrations en statique qui vont correspondre à différents axes musculaires et le travail rythmique donc comme son nom l'indique va consister non pas à étirer le muscle mais à lui envoyer de l'information d'étirement c'est-à-dire à le sortir de son schéma de restriction de contraintes qu'on va retrouver donc là je vous ai mis quelques exemples l'angulaire parce que en fait de toute façon dans ces schémas posturaux de la sphère buccale vous avez toujours des contraintes qui vont s'exercer sur tout le système cervico-thoracique supérieur donc là on a deux exemples en particulier ça c'est les travaux de Zuniga très anciens aussi avec des contraintes particulières vous voyez ici dans la charnière C0, C3 donc ça c'est la position d'équilibre et puis ça c'est la position du désordre temporomandibulaire alors c'est interactif le désordre temporomandibulaire provoque les tensions mais les tensions organisent ou maintiennent ou font réapparaître le désordre temporomandibulaire qui a été traité par des appareils orthodontiques et parfois par des interventions chirurgicales moi j'ai des patients que je suis après chirurgie parce que justement ils sont revenus dans des contraintes qui se sont réinstallées et qui sont en train de contrarier les faits là je ne vous ai pas mis de cas mais il y a parfois des chirurgies qui évoluent assez mal avec beaucoup de contraintes et là vous avez le même travail sur le plancher buccal bien sûr toujours en technique rythmique donc il faut imaginer que là on a un travail qui se fait de manière alternative traction relâchement de façon à faire plus de l'information proprioceptive que de l'étirement proprement dit et ainsi de suite sur l'ensemble on a des techniques qui correspondent à peu près à tout et ben voilà alors je suis un peu étonné parce que j'avais quand même peur de déborder et puis finalement donc j'ai essayé d'être assez concis c'est pas facile parce que je me suis quand même rendu compte que résumer trois jours de cours en une heure c'est pas un exercice très facile j'espère que j'ai pas été trop rapide non plus alors si vous voulez vous pouvez ceux qui ont encore un peu de temps comment ça marche tout ça vous pouvez remettre l'image quand on vous voit parce que j'ai même pas eu le temps de saluer Anne-Laure par exemple il y en a que je connais mais oui Morgane vous pouvez alors si vous avez des questions et que vous avez un peu de temps vous pouvez les poser il y a quand même des choses qu'on n'a pas évoquées comme le traitement précoce peut-être je sais pas allez-y n'hésitez pas vous pouvez reprendre la parole à moins que vous ayez une question sur ce qu'on a fait on en est où ou alors vous pouvez envoyer ah oui je voulais savoir est-ce que tu travailles en plus du FROGIMENS avec les éducateurs les intercepteurs la bio non personnellement non mais après moi j'ai tendance disons globalement à plutôt déléguer si j'ose dire en tout cas laisser aux spécialistes le soin de de décider parce que en fait ce qu'on a on n'a pas détaillé mais je pense que c'est très très précis en fait les indications par exemple il y a des indications de maturité qui sont assez difficiles par exemple le FROGIMENS parfois vous pouvez le proposer à un enfant et puis il le refuse et puis trois mois plus tard il décide de le prendre de lui-même et donc ça c'est assez facile parce qu'il n'y a pas de risque on va dire mais par exemple si on fait en dehors de tous les appareils qui sont dans le commerce mais si on fait des exercices comme on peut le faire devant une glace en fait si on le fait au mauvais moment dans une mauvaise phase on peut se planter complètement c'est-à-dire qu'en fait on va avoir un effet délétère parce qu'on va mettre en difficulté l'enfant et en fait on va se planter il ne va pas le refaire au moment où il serait capable donc moi j'utilise donc des exercices de phonation des exercices langots devant la langue alors je ne vous ai pas détaillé là mais il y a un travail qui est très très intéressant qui a été fait à partir du travail justement qu'on a évoqué tout à l'heure je vous ai montré son système d'évaluation Marie-Vaune Fournier qui a établi aussi je pourrais vous l'envoyer vous me demandez si vous voulez des documents comme ça mais qui a établi un protocole d'exercice pour les non-kinésithérapeutes non-orthophonistes parce que comme il y en a trop peu qui travaillent et puis dans certaines régions il n'y en a pas du tout donc elle a proposé en fait une table d'exercice mais à partir de là il faut quand même bien étudier le truc et bien observer la maturité de l'enfant parce que le problème principal c'est ça c'est de d'appareiller au bon moment d'utiliser au bon moment les exercices en tout cas moi j'utilise que le foggy moff ou des exercices d'orthophonie en fait qui marchent très bien parfois par exemple on peut avoir des exercices pour gonfler un ballon pour renforcer les orbiculaires des lèvres on travaille en intrabucale aussi sur les lèvres sur les buxinateurs sur l'étirement des buxinateurs par exemple tout ça personne d'autre ne le fera si vous voulez si vous ne le faites pas donc je pense qu'on a un champ important de travail par rapport à notre capacité de repérage des problèmes et par contre moi j'utilise assez peu de de systèmes en dehors de mon activité propre et avec un peu de rééducation parce que ça c'est mes antécédents de kiné peut-être notamment sur les chaînes musculaires parce que moi j'étais praticien de chaînes musculaires mais je pense que c'est un apport considérable pour les pour les ostéos le travail des chaînes musculaires notamment dans ce domaine moi je m'en sers tout le temps même aujourd'hui où je ne fais que de l'ostéopathie depuis 25 ans alors est-ce qu'il y avait une autre question n'ayez pas peur on n'a pas évoqué les traitements interceptifs parce que ça c'est une question un peu touchy c'est controversé les traitements interceptifs et je pense qu'il y a des indications très précises en particulier deux indications les occlusions croisées on en a parlé tout à l'heure et les béances importantes avec les overbites importants les overjets surtout importants c'est-à-dire les dents qui sont extrêmement protrusives parce que dans un cas parce que de toute façon ça va poser un problème comme on l'a vu tout à l'heure les occlusions croisées freinent le développement transversal du maxillaire donc il faut intervenir et puis les overjets importants parce qu'il y a des risques de trauma c'est-à-dire que les enfants un jour ou l'autre ils tombent sur un truc et puis ils se pètent toutes les dents alors peut-être que Jean-Marie a une idée là-dessus sur les traitements interceptifs parce que je sais qu'il s'intéresse à la question mais en tout cas le traitement interceptif il n'y a que l'orthodontiste qui peut le décider par contre c'est intéressant d'orienter les occlusions croisées sur les dentures lactéales et les overjets importants il faut les orienter parce qu'ils n'y vont pas forcément juste par rapport à ce que tu disais effectivement je me suis pas mal intéressé au traitement interceptif c'est même un petit peu ce qui m'a le plus intéressé c'est l'axe qui m'a fait un peu m'intéresser à l'orthodontie sur le traitement interceptif ce qui m'a plu c'est justement le lien qui existe potentiellement avec les autres praticiens je dirais du corps en général que ce soit les praticiens de la posture notamment c'est-à-dire l'équilibre qu'ils cherchent à obtenir entre ventilation nasale et déglutition notamment par leur système de gouttière ça m'a beaucoup intéressé et ça m'a intéressé également parce que je pense par rapport à ce qu'on disait en ostéopathie il y a encore quelques années que tout le système est tellement fixé qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas agir de façon isolée par rapport aux autres et justement en approche interceptive ce qu'on appelle aussi l'éducation fonctionnelle le travail le travail éducatif est fait complémentairement à ce que nous on fait le seul problème que je trouve moi là-dedans c'est que la majorité des orthodontistes qui travaillent selon ce modèle-là n'arrivent pas à ne travailler que selon ce modèle-là c'est-à-dire que dans un grand nombre de cas ils disent oui mais là ça ne marchera pas donc je vais faire je vais compléter par une orthodontie une orthopédie dentofaciale classique et c'est là c'est là c'est ce qui me gêne moi c'est ce qui me gêne moi c'est-à-dire que je considère que l'orthodontie enfin l'orthopédie dentofaciale est contraire à l'esprit ostéopathique alors que l'approche fonctionnelle est complètement dans l'esprit de l'ostéopathie et je vois le problème que j'ai c'est que j'ai du mal à comprendre comment ils arrivent à concilier les deux alors par rapport à ça ce que je disais tout à l'heure c'est quand même qu'il y a eu beaucoup d'évolution parce qu'aujourd'hui quand on voit des enfants avec des distracteurs de maxillaires par exemple la plupart du temps le montage est beaucoup plus subtil qu'avant et en fait on retrouve de la mobilité alors moi je me souviens d'époque des forces extra-orales de nuit et bien là on n'avait plus rien c'est-à-dire qu'en fait c'était des systèmes je me rappelle j'avais lu un article une fois où il expliquait que la qualité de la tension se mesurait à la déformation sur la voûte du crâne c'est-à-dire si on avait serré assez au niveau du frontal il devait y avoir des trous alors vous voyez je pense que dans l'orthopédie classique si on peut dire ils ont quand même évolué c'est peut-être pour ça qu'ils arrivent à concilier mais les deux grands reproches qu'on fait à l'orthopédie fonctionnelle je pense qu'il y a des indications et des non-indications en fait c'est simple mais ce qu'on reproche surtout c'est d'une part que parfois on va peut-être corriger un truc qui se corrige tout seul moi je l'ai quand même déjà vu sur des enfants qui refusaient les appareils fonctionnels et aussi l'autre problème c'est que dans beaucoup de cas il faut quand même mettre des appareils à 12 ans et là c'est très difficile pour un enfant qui a été appareil en fonctionnel quand on lui explique cinq ans plus tard qu'il faut remettre ça bon mais disons moi je pense que ça ça sort un peu de notre domaine de compétence cette notion alors on a intérêt à travailler avec des orthodontistes en qui on a confiance et qui nous disent voilà là je vais mettre un truc là j'en mets pas moi je suis dans l'observation pure sur ce sujet là mais justement ce qui m'a intéressé aussi dans l'interception c'est que ils ont ils ont aujourd'hui conscience du fait qu'on ne peut pas faire d'interception sans envisager le corps dans sa globalité en fait c'est ça qui est extrêmement intéressant comme axe j'ai pas d'opinion particulière sur le fait que c'est plus efficace avec une une option d'orthopédie en plus mais ce dont je m'aperçois c'est que ils ont complètement intégré le fait qu'ils ne pouvaient pas le faire tout seul à une époque les orthodontistes quand on parlait avec des orthodontistes ils disaient et bien moi ce qui me j'aime bien travailler avec les ostéopathes parce que ils me permettent ils travaillent avant moi et donc je peux travailler plus facilement après le patient ouvre mieux la bouche voilà j'ai un meilleur accès mais en fait on était des auxiliaires de l'orthopédiste dentofacial alors que dans la dans la fonction quand on parle d'interception on est exactement pile sur ce que nous on fait et c'est vrai également sur l'orthopédie c'est à dire que si on généralise à l'orthopédie pédiatrique dans l'orthopédie pédiatrique de plus en plus les orthopédistes ne se considèrent pas comme devant rectifier un manque de rectitude rendre l'enfant droit parce que tu disais orthodontie tu donnais l'étymologie d'orthodontie l'étymologie d'orthopédie c'est enfant droit et de plus en plus d'orthopédistes perçoivent le fait que le but ne peut pas être un enfant droit mais un enfant fonctionnel par exemple on s'est aperçu que moins on appareillait un enfant plus finalement il était fonctionnel c'est à dire que si tu mettais un Milwaukee pendant des années à un enfant en fait sa colonne était moins fonctionnelle que si dans un grand nombre de cas on n'avait pas mis de Milwaukee donc en fait il y a une connexion il y a une connexion aujourd'hui de l'approche de l'approche fonctionnelle avec les praticiens que nous sommes qui sommes une approche globale et puis des orthoptistes également et puis des orthophonistes également c'est à dire qu'on a l'impression pratiquement et c'est ça qui est intéressant que la majorité des approches on va dire fonctionnelles qu'elles soient psychomotrices orthophonistes enfin dès qu'on approche la fonction en fait on commence à se retrouver on commence à se retrouver ensemble alors que dès qu'on approche la correction on commence à se séparer voilà de toute façon pour répondre à ta question c'est un peu ce que ça m'inspirait de toute façon les méthodes fonctionnelles sont nécessairement pluridisciplinaires c'est ça qui est intéressant parce que là on a évoqué les appareils interceptifs par exemple mais dans la méthode fonctionnelle il va y avoir obligatoirement un travail sur la langue un travail sur la posture sur les appuis au sol etc donc c'est de toute façon les orthodontistes qui font du fonctionnel sont condamnés si j'ose dire à travailler avec d'autres professionnels parce que il faut que l'ensemble des systèmes là on a parlé notamment des systèmes proprioceptifs il faut que tout soit synchrone en fait et là on est plutôt dans de la tenségrité que dans de la symétrie en fait donc c'est vrai que c'est la grande évolution pour les orthodontistes parce que moi quand j'ai commencé à l'époque à travailler avec eux ils prenaient les enfants qui avaient des problèmes dentaires ils mettaient des appareils ils les suivaient un an et demi et puis basta on voyait beaucoup d'enfants qui n'avaient pas d'orthophonie qui n'avaient aucune prise en charge autre il y avait une notion d'exclusivité de la prise en charge à une époque et donc là on est en train d'évoluer et c'est pour ça que je pense que les ostéopathes doivent s'intéresser de près à ça parce qu'on est en première ligne notamment pour détecter moi je vois bien moi j'essaye de suivre les patients d'éduquer les familles à ce qu'elles viennent pas régulièrement mais à certaines étapes et on voit bien l'intérêt que ça a même au niveau RL ou au niveau ensuite postural de les suivre moi je vais même assez loin c'est à dire que je trouve que c'est aujourd'hui plus facile de travailler avec les autres professions non médicales type posturologue podologue posturologue type orthophoniste type orthodontiste fonctionnel c'est un terme qu'ils n'aiment pas mais bref que de travailler avec des médecins c'est à dire que je vois qu'aujourd'hui en ostéopathie on cherche à se créer beaucoup de contacts avec des médecins et qu'en fait c'est avec les autres praticiens du fonctionnel qu'on arrivera réellement à avancer sur nos patients et que les évaluations iront bien parce que parce que l'ensemble de on va dire de l'équipe non médicale mais fonctionnel de l'équipe fonctionnelle on pourrait appeler ça une équipe fonctionnelle à travailler dans le bon sens voilà donc c'est pour ça que je pense qu'il faut créer des liens il faut qu'on réussisse à créer des liens c'est tout l'intérêt pour ceux qui ne les ont pas suivis des soirées transdisciplinaires d'ailleurs c'est de comprendre en quoi un podologue peut travailler avec nous et quels sont les ponts en quoi un orthodontiste peut travailler avec nous et quels sont les ponts etc. etc. donc voilà alors est-ce qu'il y a une autre question parce que on va peut-être conclure s'il n'y a pas d'autres questions non Morgane moi je voulais juste vous remercier c'est tout comment je voulais juste vous remercier comme d'habitude oh mais tu sais tout le plaisir était pour nous tu nous connais non mais c'est vraiment super d'avoir partagé ce webinaire et puis ça donne vraiment envie j'espère non mais en fait c'est fait exprès un peu quand même c'est l'apéritif non je pense qu'il y a des domaines comme ça où il faut qu'on se réinvestisse parce qu'on est un peu parti dans des trucs peut-être qu'on est en train de rentrer dans un genre d'entonnoir il faut faire très attention en fait c'est-à-dire ? qu'est-ce que tu entends ? dans un entonnoir je dirais de douleurs musculosquelettiques de thérapie manuelle et donc si on ne veut pas rejoindre le flot des thérapeutes manuels de toutes sortes il faut se distinguer on a un concept qui est remarquable c'est assez drôle parce que moi j'ai beaucoup circulé à l'étranger et je suis très étonné de voir à quel point à l'étranger ils sont fascinés par le concept ostéopathique je pense aux Russes par exemple qui sont quand même des gens qui réfléchissent et de voir comment en France on est en train de laisser se déditer ce concept et donc c'est toute une réflexion qui doit nous sortir du travail de la douleur musculosquelettique même si elle nous intéresse puis elle nous fait vivre aussi mais dès l'ombalgie du matin au soir je crois que j'aurais arrêté de travailler depuis longtemps en fait tandis que là on est dans des domaines qui sont extrêmement gratifiants par rapport à la perception qu'on a à l'évolution voilà donc moi je me suis toujours intéressé à la marge quoi aussi donc voilà donc on va conclure là-dessus si vous voulez alors vous avez vu il y avait je l'ai enregistré on va essayer de le garder sur le site mais si vous avez des questions autres vous pouvez les envoyer sur l'osteonatfc à gmail.com ou si vous avez si vous voulez des références bibliographiques aussi parce que tout ce que je vous ai raconté il y a des références bibliographiques bien sûr donc n'hésitez pas je vous les envoie voilà merci à tous et à toutes merci Thierry merci Thierry salut Aurélie à bientôt j'ai appris plein de choses merci salut salut salut